C'est une vie bien remplie, on va dire, avec un emploi du temps assez chargé, mais adapté, en fonction de la scolarité, avec des journées qui comportent 6 heures environ de cours par journée, ensuite un entraînement quotidien, voire des jours à deux entraînements, suivant l'adaptation qu'on peut y mettre. Donc des soins, des connaissances, une hygiène de vie qu'on essaie de leur inculquer, pour essayer de les amener vers le haut niveau, pour qu'ils puissent avoir l'objectif d'en faire leur métier et essayer de réussir dans le football professionnel. La finalité de notre profession, c'est quand même de former des jeunes joueurs pour notre équipe première. On sait forcément que dans les pourcentages de réussite, c'est autour de 15 à 20 par génération. Quand on a à peu près deux garçons par génération de 20 joueurs qui atteignent le groupe professionnel chaque saison, on est assez satisfait. Donc forcément, il faut penser aussi à tous les autres, qui ne sont pas forcément en échec, mais qui devront prendre plus de temps pour essayer de gravir les échelons, d'acquérir ce niveau. Donc entre-temps, il faut absolument consolider leur avenir citoyen et scolaire, pour qu'ils puissent aussi s'engager dans une voie différente, si jamais ils ne réussissent pas au niveau footballistique. Donc voilà, je suis au Chamois Norte depuis environ, maintenant, ça fait bientôt trois ans. Donc je peux jouer à plusieurs postes, je joue latéral gauche, milieu, je suis à peu près à tous les postes. Et voilà, maintenant, ça fait trois ans que je suis dans la formation. Je suis au lycée juste à côté. Alors, au tout départ, j'ai commencé le club dans un club rural au Val-de-Vaune, et puis après, je suis allé au Stade Poitvin Football Club. Et ensuite, tu es arrivé à New York, à quel âge, à quelle catégorie ? Je suis arrivé à New York en U16 au début du centre de formation. C'est ça, en fait, je suis à l'internat au lycée la semaine. Donc j'étudie là-bas au lycée, et puis le week-end, je viens au centre pour les matchs, et puis après, je rentre chez moi. C'est bien sûr le niveau, déjà. Il y a beaucoup plus de niveaux, et puis surtout l'exigence du club pro, et puis aussi la fréquence des entraînements, bien sûr. Parce que quand j'étais dans mon club un peu plus rural, j'avais que trois entraînements, là j'en ai cinq, parfois six, parce que des fois, je joue le dimanche et je m'entraîne le samedi matin, donc c'est plus exigeant, clairement. On n'a pas développé beaucoup de partenariats. On se base sur un tissu de connaissances, avec des relations privilégiées avec certains éducateurs. On est un peu sur toutes les détections de la Ligue, on se rapproche des Pôles d'Espoir. Donc il y a plein d'actions qui sont mises en place pour pouvoir nous aider sur notre recrutement, qu'on espère dans un premier temps, en tout cas jusqu'à 16-17 ans, plutôt régional. Et puis ensuite, bien sûr, après, on a toute une équipe de recruteurs, de scouts, qui interviennent plus sur de la post-formation à partir de 18-19 ans, où là, on va dire que notre réseau s'agrandit.